Jean-François Laclaire, motoneige.ca. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon essai long terme pour 2021, soit le Ski-Doo Renegade XRS 850 E-TEC, en partenariat avec les motoneiges 0 de Saint-Jean-de-Matteau. C'est donc après deux saisons de la motoneige Ski-Doo équipée du moteur 9-5 Turbo que je fais mon grand retour aux deux temps avec le moteur le plus puissant de la gamme, soit le 850 E-TEC. Pourquoi? Parce qu'avec un ensemble XRS, je voulais avoir le maximum de légèreté puis de performance en sentier. Donc, c'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi le 850 E-TEC. Quand on parle d'un modèle XRS, on parle de la motoneige la plus sportive de la gamme Ski-Doo. Pourquoi? À cause des performances au niveau de la suspension. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun en 2021? C'est vraiment l'ajout de la suspension RAS-X à l'avant. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec la RAS-X? C'est qu'elle offre un plus grand débattement et aussi un plus grand écartement des skis pour un meilleur contrôle dans les virages. C'est aussi accouplé avec des amortisseurs Kiwi B-Pro 36 avec valve d'ajustement ici et réservoir. À l'arrière, on a la nouvelle suspension AirMotion X. On se souvient, depuis 2012, la AirMotion est considérée comme une des meilleures suspensions de l'industrie. Pour avoir essayé le modèle de fin de saison de l'année passée, je peux vous dire, j'ai été vraiment impressionné. Donc, 2021, la AirMotion X. Donc, dans l'ensemble XRS avec un amortisseur Kiwi B-Pro 40. En plus d'une performance optimisée des suspensions AirMotion X et RAS-X à l'avant, Ski-Doo en plus nous offre pour 2021 le ski Pilot X qui est vraiment conçu et adapté pour la performance qu'offrent les nouvelles suspensions. Maintenant, ce que nous offre le modèle XRS, plusieurs choses. Évidemment, le châssis Gen 4. Donc, avec son ergonomie avancée, avec les panneaux ergossel qui nous permettent de bouger facilement sur la motoneige. C'est FP3, tunnel biseauté, marche-pied RS beaucoup plus large, vraiment pour avoir une bonne emprise sur la motoneige quand on est en sentier dans les bosses. Notre motoneige joue aussi cadran numérique 7.2 pouces, complètement digital, vraiment très, très bien. Autre chose qui est super la fun avec notre motoneige d'essai, c'est vraiment l'option de chenille qu'on a choisie. Donc, une chenille Ice Stripper de 137 pouces par 15, par un pouce et demi. Donc, un pouce et demi de crampons pour plus de traction en neige folle. Au freinage aussi, c'est supérieur. Donc, aussi, les crampons qui sont prémoulés, donc quelque chose qu'on a essayé de vivre dans le passé. Pour moi, il y aurait un mousse dans le sud du Québec, vraiment, pour aussi qu'on a des conditions glacées, avec les conditions marginales qu'on a, c'est vraiment très bien. Côté accessoires, on est vraiment gâté cette année. Donc, plusieurs accessoires qu'on a sur la motoneige. Les fameux grattrois à glace qu'on a ici pour tunnel, ce qui est indispensable dans le sud du Québec. Deux ensembles de base, lignes, pour apporter beaucoup de matériel avec soin. On a ici, à l'avant, le phare auxiliaire d'aile. Et aussi, une grande nouveauté cette année, le système e-link qui combine le cordon d'ess avec la prise de vie à chauffante en un seul cadre. Donc, quelque chose qui va vraiment être très bien qu'on va essayer cet hiver. C'était donc un bref aperçu de la motoneige que je vais avoir la chance d'essayer cet hiver. Donc, pour en savoir davantage, je vous invite à me suivre sur motoneige.ca. Je vous invite aussi à visiter le site de motoneige0 et aussi le site de skidoo pour en savoir plus sur le Renegade XRS 150 ITEC 2021. Bonne saison à tout le monde, soyez prudents et on se revoit en sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada